Hello, good morning internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Social. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kessie, je suis franco-américaine, avant j'étais à New York et là je vais m'installer à Paris tout simplement. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités pour vous donner tout simplement les meilleurs conseils, les meilleures astuces afin que vous puissiez vous aussi être en hypergamé dans des couples sodides, stables et équilibrés. Je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, commenter, également partager. Mon mail est ici-dessus, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, soit pour que vous puissiez tout simplement bénéficier d'un accompagnement lors de votre Level Up, lors de votre ascension sociale, soit si tout simplement vous avez besoin que je puisse aborder une thématique en particulier sur ma chaîne. Alors, le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler des leçons de dating de Steve Harvey puisqu'il a écrit un livre qui s'intitule « Act like a lady, think like a man » dans lequel il ressent ses meilleurs conseils, ses meilleures astuces et les meilleures règles pour les femmes justement qui sont en plein dating et les femmes qui ne comprennent pas toujours la mentalité des hommes. Donc, il détaille vraiment en profondeur le livre et dans cette vidéo, on va bien évidemment évoquer des règles qui sont un peu plus basiques mais aussi des règles qui vont fâcher, des règles qui ne vont pas mettre tout le monde d'accord tout simplement. Et donc, j'ai fait un résumé de ce livre et j'ai retenu les points essentiels, les points clés dans la vidéo. C'est parti ! Alors, Steve Harvey, normalement, n'est plus à présenter. Pour celles et ceux qui ne savent pas qu'il est, c'est un comédien, un présentateur radio et télévision également. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est un écrivain. Il a écrit un livre « Act like a lady, think like a man » dans lequel il ressent tout simplement ses meilleures règles pour le dating. La première règle que je retiens de ce livre est que, mesdames, vous devez avoir des standards. On ne vous le dira jamais assez mais vous devez avoir des standards. C'est vous qui impulsez la relation, c'est vous en fait qui allez poser les bases de cette relation. La relation que vous voulez avoir et que vous aurez par la suite. En tant que femme, vous devez également avoir une vision claire de votre couple. On ne se met pas en couple par hasard. On ne se met pas en couple sans avoir une vision précise à court, à moyen et à long terme. C'est à vous de fixer les règles et également de veiller à ce qu'elles soient respectées à la fois par votre conjoint mais aussi par vous-même. Typiquement, si vous dites à votre conjoint dès le départ que l'infidélité est une chose qui n'est pas pardonnable, eh bien, restez sur cette ligne en fait. Ne commencez pas à pardonner l'infidélité de manière systématique parce que déjà, vous perdrez en crédibilité et vous perdrez tout simplement votre assurance. Personne ne vous prendra au sérieux. Donc, fixez des règles dès le départ et respectez-les. Faites aussi en sorte que votre conjoint puisse les respecter et encore une fois, ayez des standards élevés. Ayez une vision claire et précise de l'avenir que vous allez mener à deux. Le hasard, ce n'est pas pour vous. Le hasard n'est pas une bonne chose lorsqu'on décide tout simplement de se mettre en couple. Quand je parle des standards, ça peut être, par exemple, je veux un homme ambitieux, je veux un homme qui m'aime, je veux un homme qui me respecte, etc. C'est à vous de décider de vos propres standards. Personne n'a à vous dire que vous visez trop haut. D'accord ? La deuxième grande règle que je retiens de ce livre est que vous, mesdames, vous devez donner le sentiment que l'homme contrôle la situation. D'accord ? Les hommes détestent les femmes qui sont belliqueuses, qui sont conflictuelles. Et donc, n'allez jamais, en fait, directement à la confrontation. Faites en sorte qu'ils puissent croire que c'est lui qui décide, alors qu'en amont, la décision a été prise par vous. Et donc, pour ça, vous devez utiliser justement vos super pouvoirs féminins. Ça va passer par la douceur, ça va passer par la féminité, ça va également passer par d'autres astuces psychologiques et d'autres stratégies affectives, évidemment, que je ne pourrais pas déclarer ici sur la place publique. Mais votre rôle à vous, c'est de faire croire à l'homme que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui impulse la relation, que c'est lui le boss. Mais en réalité, c'est vous la boss. La troisième règle que je retiens de ce livre est la règle des 90 jours au lieu cookie, si vous voyez évidemment à quoi je fais référence. Mesdames, vous devez rendre l'accès à votre corps le plus difficile possible au premier venu. Que ce soit pour des raisons médicales, je vous épargne évidemment tout le volet sur les MST, les IST, etc., les grossesses non désirées, ou également le volet spirituel pour les plus spirituels d'entre vous. Un homme, vous ne le connaissez jamais ainsi, mais vous devez donc prendre le temps avant de vous donner à cet homme. Ça me semble un peu plus basique, un peu plus banal en fait. L'homme est en période d'essai. Vous devez le tester sur beaucoup trop de choses en fait avant de faire en sorte qu'il puisse avoir accès à votre corps. Rendez ce parcours le plus difficile possible et s'il arrive à vous démontrer sa valeur justement, éventuellement plus tard, vous pourrez être beaucoup plus libre. Mais ne commencez pas à avoir des comportements frivoles, des comportements de femme légère comme ça avec le premier venu. Ce n'est pas une bonne chose. Fermez donc vos jambes en point, c'est tout. Dans les couples, il y a souvent un problème de communication. C'est parce que nous pensons tout simplement que notre partenaire peut lire à travers nos pensées. Et laissez-moi vous dire que c'est une illusion. Cette chose n'existe pas. Votre conjoint n'a pas de super pouvoir pour deviner ce à quoi vous pensez, pour deviner ce qui l'a fait mal et pour deviner ce qui vous rend triste ou en colère. Et donc, la communication est la clé de tous les couples fonctionnels et entre guillemets normaux qui ont des bases solides. Vous devez clairement communiquer, vous devez clairement dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et dire tout simplement où vous pensez. En communiquant, vous allez résoudre au moins 80% des problèmes dans le couple. Et donc, la communication est vraiment l'élément le plus crucial dans un couple. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler. Typiquement, pour vous donner un exemple, moi avec mon chéri, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, on fait en fait un petit bilan de la semaine. On communique sur ce que nous avons aimé, ce que nous n'avons pas aimé, etc. C'est vraiment important de prendre le temps, de communiquer, de comprendre les attentes de l'autre, également d'exprimer nos propres attentes, c'est très important. Ensuite, une règle qui est importante est que lors justement des premiers jours de la future relation ou non, vous devez prêter attention à tous les détails. Tous les détails comptent. En général, on veut toujours se montrer sous son meilleur jour. Et si dès le départ, votre conjoint ou la personne que vous avez été ne fait pas d'effort pour vous impressionner, c'est très mal parti. Alors effectivement, il peut y avoir des exceptions, mais en général, une personne qui ne fait même pas d'effort pour le premier date, en fait, il n'en fera pas par la suite. C'est un peu plus logique en fait, tout simplement. Et prêtez vraiment attention quand on dit à tous les détails. Ça veut dire, est-ce que lors de votre premier date, il vous a proposé de faire du 50-50 ? Est-ce que lors de votre première date, il a exigé que vous puissiez payer une partie ? Est-ce qu'il a attendu quelque chose, par exemple, à la suite de votre première date ? Et prêtez également attention à la manière dont il va parler de ses ex. Est-ce qu'il a du ressentiment par rapport à elle ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il les traite mal, etc. Parce que ce qu'il a fait à ses ex, il sera susceptible de refaire la même chose par rapport à vous. Donc, faites vraiment attention à ces éléments. Une autre règle que je trouve importante, c'est que vous devez connaître l'entourage de cet homme au bout d'un moment. En général, 6 mois, je pense que c'est plus que suffisant pour connaître son entourage, c'est-à-dire ses amis, sa famille. Mais si cet homme, au bout de 6 mois, par exemple, refuse que vous rencontrez, ne serait-ce qu'un seul de ses amis ou un seul membre de sa famille, c'est qu'il y a Anguille-Souroche. C'est que vous êtes caché, c'est qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits en fait. Et vous devez creuser, vous devez savoir le pourquoi du comment. Vraiment, n'acceptez pas d'être la femme de l'ombre. N'acceptez pas d'être la femme qu'on ne voit qu'entre quatre murs. N'acceptez pas ça en fait, parce que vous valez mieux que ça, croyez-moi. Ensuite, il y a une chose importante que vous devez comprendre et connaître qui s'appelle le complexe d'Oedipe. Il dit en fait qu'un enfant va développer des relations très étroites avec le parent du sexe opposé. Typiquement, les petits garçons vont être très attachés à leur mère et les petites filles vont être très attachées à leur père. Une fois devenus adultes, donc, les hommes seront tout simplement des fils à maman. Ce que vous devez éviter de faire, c'est d'être en conflit avec la mère. D'accord ? C'est très important. Et plus grave encore, vous devez absolument éviter de poser un ultimatum par rapport à cette personne-là, c'est-à-dire que ne demandez jamais à votre homme de choisir entre vous et sa mère. En général, ça va très, très mal finir. Donc, tant que possible, essayez vraiment d'avoir une relation saine avec la belle-mère et de manière plus générale, la belle famille. Si vraiment, ils sont toxiques, voilà, je suis désolée, mais devenez hypocrite. Donc, mettez un masque social où vous allez faire semblant d'être bien, de vraiment bien vous entendre avec la belle-mère, mais en dehors de ça, gardez votre vrai vous à part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, faites ce qui est nécessaire pour avoir des relations apaisées avec la belle-femme. Si ce n'est pas possible, mettez un masque social. Si vraiment, ce n'est encore pas possible, éloignez-vous tout simplement. Mais ne commencez pas à poser des ultimatums comme ça. En général, c'est très mal vu. L'autre règle que vous devez également comprendre, c'est qu'on ne pourra jamais changer un homme, malgré tous nos efforts. Je m'explique. Si dès le départ, vous rencontrez un homme qui est paresseux ou qui est pessimiste par rapport à la vie, en fait, ne perdez pas votre temps à essayer de le changer. On dit toujours, chassez le naturel et il va revenir au galop. Eh bien, cet adage est vrai. Ce n'est pas à vous, mesdames, de changer un homme. Si vous rencontrez un homme qui n'a pas d'ambition, laissez-le comme ça et passez votre chemin. Si vous rencontrez un homme qui est toujours pessimiste, laissez-le et passez votre chemin. Si vous rencontrez un homme qui est vraiment très macho, qui a des idées limitées par rapport aux femmes, n'essayez pas de le changer. Ne perdez pas votre temps, votre précieux temps, à essayer de changer un homme. Déjà parce qu'il ne le fera pas et en plus, si jamais vous réussissez à le faire, en fait, il vous en voudra. Il dira pourquoi est-ce que tu essaies de mieux changer. Je n'ai pas, en fait, dit que je voulais être comme ça. C'est toi qui as fait en sorte que je puisse devenir comme ça. Donc, en fait, il y aura des sentiments très négatifs au sein du couple et donc, ça va créer une atmosphère qui est très, très, très toxique. Donc, évitez de changer un homme. Period. Une autre règle que je trouve fondamentale est focus sur le comportement. Observez bien comment est-ce qu'il réagit quand vous lui dites que vous avez des soucis, quand vous lui dites que vous allez mal, quand vous lui dites que vous avez des problèmes. Observez bien ce qu'il va faire. Est-ce qu'il aura tendance à vous proposer une solution, à proposer son aide, ou est-ce qu'il aura tendance à vous laisser tout simplement dans cette situation chaotique ? Observez bien parce que ça va en dire lent, en fait, sur lui. Ça va en dire lent sur l'estime qu'il a de vous, le respect qu'il a de vous et la place que vous avez dans sa vie. Un homme qui vous aime ne vous laissera jamais, mais vraiment jamais dans la galère. Il fera toujours son maximum pour essayer, en fait, de vous aider, pour être votre super héros, en fait. Ça va de son égo, ça va également de son amour propre, d'accord ? Faites attention. Un homme qui fuit des problèmes, ou qui vous fuit lorsque vous avez des problèmes, est un homme qui est dangereux. Et au moindre problème réel dans la vraie vie, plus tard, il vous lâchera. Donc, évitez ce sujet. Ensuite, le corollaire de cette règle est tout simplement d'observer comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il est énervé. Et là, je ne parle pas d'une petite frustration, mais je parle d'une grande frustration. Donc, soit vous pouvez vous-même créer, ou du moins simuler une situation dans laquelle il va être mal à l'aise, et donc frustré. Soit, observez tout simplement, et laissez les choses se faire de manière naturelle. Mais vous devez, avant de l'épouser, c'est très important, au moins voir, ne serait-ce qu'une fois, comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il est sous pression, lorsqu'il est frustré, et lorsqu'il est énervé. Si vous voyez qu'il y a des comportements violents, que ce soit au niveau de la parole, au niveau physique, au niveau psychologique même, vous devez fuir. Un homme qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, un homme qui est violent envers une femme, en fait, il le fera toujours. Il n'aura jamais de limite, en fait. Donc, vous devez fuir, évidemment, ce genre d'homme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être la plus concise possible. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous voyez d'autres règles importantes que les femmes devraient respecter. Sinon, voilà, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de liker, commenter également la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501